Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage sentimental pour les lions en février. Donc j'essaye de me dépêcher, je suis un peu en retard encore. Donc je vais faire en deux parties, sentimental d'un côté, et je ferai le général, je pense la semaine prochaine, mais du coup je ferai peut-être février et mars en même temps. Bon, je fais comme je peux, j'essaye d'arranger mon planning comme je peux, je suis désolée. Je voulais vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2020, pour ceux que je n'ai pas encore vus, entendus ou lus. Donc voilà, je vous envoie plein de belles ondes, on va dire. J'espère que vous allez avoir une belle année, pleine de beaux projets, pleine d'amour surtout, de partage et une bonne santé. Pensez à vous également, c'est le message que je laisse passer actuellement aussi, en vous disant de vous aimer vous-même afin de pouvoir... Voilà, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas être en bonne vibration avec les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, c'est parti, on va regarder d'abord le petit Le Normand. Je vais faire un petit tirage des énergies, on va dire, pour ce mois. Donc là, voir un peu les énergies au niveau sentimental. Et après, je ferai avec, comme d'habitude, la métiste et puis le coup de cœur. Allez, c'est parti. Alors, les énergies pour le mois de février, pour les lions, au niveau sentimental. Allez, trois petites cartes. Alors, on me dit l'étoile, la chance et le serpent. Alors, on voit qu'au niveau des étoiles, alors pour moi, les étoiles, c'est la bonne étoile, c'est les rêves qui s'accomplissent. C'est peut-être aussi la connexion avec votre âme sœur. C'est peut-être une connexion spirituelle également. Moi, les étoiles, ça me fait penser toujours aux connexions, même de l'inconscient et du spirituel. Donc, on voit que vous avez l'opportunité, la chance au mois de février. Il y a de la chance qui tombe pour vous. Peut-être aussi des choses à... Des belles opportunités à saisir. Donc, à voir pour vous, vous verrez bien. Mais il faudra bien saisir l'occasion. On me parle également peut-être d'une femme qui peut être un petit peu au mois de février. Alors, soit qui va être un peu piquante. Soit ça peut être une femme rivale pour certains ou certaines. Ça peut être aussi pour vous une transformation. Le serpent, c'est aussi la carte de la transformation. Vous changez de peau. Donc, on va le prendre comme ça positivement également. Allez, c'est parti. On va regarder avec la bêtiste, voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, on me dit que vous arrivez en fin de cycle et que ça va être positif pour vous. Il y a vraiment du positif qui arrive pour vous. Et que les choses avancent petit à petit. Avec la carte de la personne âgée, du grand-père, c'est ça. Peut-être aussi de changer vos habitudes. Quand je vois la carte du grand-père, ça me fait penser des anciennes habitudes, des vieilles habitudes, vous voyez. Donc, soyez peut-être plus positifs. Là, on me dit que vous arrivez en fin de cycle. Et vous êtes en voie de guérison, vous voyez, par rapport à certaines choses. Et que vous n'allez plus rester dans l'ancien. Il va falloir vraiment essayer de vous positionner pour être avec un regard neuf. Voilà. Saisir l'opportunité, la chance. On me dit également, bon, les deux cartes en sont sorties. Par rapport à peut-être une amie aussi. Alors, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Peut-être que vous étiez parti dans une routine. Mais que vous arrivez en fin de cycle par rapport à ça. Alors que ça va être une période plus positive de transformation. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être une opportunité avec un ami ou une amie. On voit que vous êtes en période de guérison également. Et que vous avez peut-être envie de partir dans un nouveau cycle au niveau, vous réouvrir à l'amour également. Voilà. On me dit que ça peut être quelque chose, une flamme qui pourrait commencer à... Alors, soit se raviver pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont célibataires. Voilà. Des nouveaux projets en cours. Une flamme qui pourrait prendre petit à petit. Alors, peut-être une rencontre. Ça peut être quelqu'un de plus âgé aussi avec la carte du grand-père. En tout cas, pour moi, vous passez dans un nouveau cycle avec vraiment de la chance, de l'opportunité. Donc, saisissez-la. On me dit ne soyez pas gelés. Vous êtes encore trop glacés, trop gelés. Alors, ouvrez-vous. Ouvrez-vous les lions. Au mois de février, ça va être ça. Vous allez avoir le choix, on me dit, soit de rester superficiel ou soit de vous ouvrir à la guérison et à la chance de pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus chaud avec la flamme qui pourrait reprendre. Donc, à vous de voir. Donc, on vous conseille également pour les couples d'être plus comme des amis. Vous voyez ? Vous comportez comme un ami ou une amie. C'est-à-dire être à l'écoute de l'autre, ne pas être dans le jugement. vraiment, comment dire, être comme des amis, quoi, en fait, ne pas vous juger, être là pour les bons, les mauvais moments. Voilà. Tout ça, ça fait partie du choix que vous allez devoir opérer au mois de février. Et pour les célibataires, c'est dégelé un petit peu votre cœur. Essayez d'aller vers des nouveaux projets, déployez vos ailes. Et peut-être pour certains, vous allez peut-être faire le choix aussi. Je vois, femme superficielle. Donc, peut-être d'aller vers des femmes, alors, soit superficielles ou pas, qui ne sont pas dans l'engagement. Ce n'est pas forcément superficiel. C'est d'être un peu dans la superficialité, comme ce soit homme ou femme. Peut-être de vous amuser, tout simplement. Et pour d'autres aussi, peut-être qu'il y a des femmes qui vont avoir envie aussi de s'amuser, de ne pas forcément aller dans l'engagement. Dans l'engagement. Alors, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors, on me dit, vous allez devoir faire le deuil de certaines choses, voyez. Donc, voilà, c'est soit vous restez gelé dans le passé ou soit vous partez vers d'autres choses. Et on me dit, pour passer à tout ça, il va falloir passer par la phase divertissement. Allez peut-être ressortir avec vos amis, pour ceux qui sont célibataires. Ceux qui sont en couple, c'est aller plus peut-être sortir avec votre chéri. Laissez un peu les enfants. Voilà, on me parle également qu'il y a peut-être une rivalité, il y a quelque chose. Le triangle, ce n'est pas forcément le triangle amoureux. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose qui est rival à votre couple. Voyez, il y a un troisième élément. Ça peut être trop de travail, trop avec les enfants, trop routinier. Ça peut être trop occupé par les parents. Ça peut être... Voyez, donc, il faut travailler là-dessus. Et plus, vous accorder de plaisir et de l'amour pour vous-même, j'ai l'impression. C'est ça aussi qu'on ressent pour vous. Voilà, on me dit de déployer vos ailes. Encore une fois, la cigogne. Vous voyez, la cigogne, c'est les nouveaux départs, les nouveaux projets. Vouloir vraiment partir là-dedans. Et on me parle d'une déclaration. Alors, on me dit le retour de l'être aimé pour le consultant ou la consultante. On me dit de nouveau une fossilisation et une invitation. Même si vous êtes encore perdu, on me dit, voilà, la consultante revient. Donc, voilà, pour les couples, on voit qu'il y a un retour de l'amour. Il y a un retour. Vous réengager. Il y a des invitations. On me dit, vous êtes un peu perdu, mais allez-y. Invitez-le ou invitez-le. Il y aura un nouveau départ. Déclarer votre flamme aussi. Redéclarer votre amour. Ce n'est jamais une bêtise de le faire. Rien n'est jamais acquis. Moi, je dis toujours dans un couple. Il faut toujours être en perpétuel recommencement. Comme si c'était toujours le premier jour. Par contre, les personnes qui sont célibataires, on peut vous dire, voilà, divertissez-vous. Ouvrez votre cœur. Il y a le retour possible de l'amour. Vous voyez. Déclarer votre flamme si vous avez quelqu'un qui vous aimez. Allez vers des nouveaux projets. N'ayez pas peur. On me dit, voilà, vous êtes prêts de nouveau à l'engagement. Donc, acceptez les invitations. Même si vous êtes encore un peu perdus, il y a un retour possible de l'amour. Donc, lâchez-vous. Moi, je dirais lâchez-vous. Il y a vraiment une ouverture à opérer là. Je le sens. Alors, on va regarder les anges de l'amour pour voir un peu. Donc, en février, c'est vraiment l'ouverture. Lâchez-prise. C'est ça pour moi, au mois de février, pour vous, les lions. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Lâchez-vous. Déjelez ce glaçon. Vous méritez d'être aimé, mais aussi d'aimer. Ce n'est pas qu'un seul sens. C'est aussi vous donner vos sentiments. Ça fait du bien d'être aimé, mais aussi d'aimer. On se sent pousser des ailes, un petit peu. Alors, on me dit romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. On voit que pour les couples, vous allez revivre une romance. Vous allez de nouveau... Pour certains, il y aura peut-être même un mariage. Parce qu'on a le pacte. Vous voyez ici. Donc, mariage, pacte. C'est peut-être aussi un enfant. Ou vous allez peut-être avoir envie de nouveaux projets. La cigogne qui est là aussi, ça peut vouloir dire emménagement, bébé. Vous voyez tout ça. Et pour les personnes célibataires, une romance. Ceux en triangulaire, pareil. Il y aura peut-être une prise de décision. Vous allez peut-être être un peu perdus. Mais on voit la triangulaire ici. Peut-être un nouveau départ aussi, une déclaration. Même si vous êtes encore un peu perdus, il y aura peut-être un engagement. Voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est plutôt pas mal. C'est un beau jeu, un beau tirage. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.